En ces temps de crise mondiale, le processus de destruction massive de la vie sous toutes ses formes menace gravement la possibilité de vivre en paix. La pandémie de peur et de contraintes issues du coronavirus a aussi impacté toutes ces formes de vie. Alors comment s'orienter vers des solutions durables dans les domaines écologiques, sociaux, humains et économiques tout en préservant l'harmonie entre les êtres vivants ? Evidemment poursuivre cette croissance sans limite n'est pas viable car elle repose sur le gaspillage des richesses de la planète, la pollution et la destruction du vivant mais aussi le non-respect des droits fondamentaux des êtres humains. En plus tout ceci est décidé par une minorité de personnes qui dominent le tout avec une mentalité ignorante et déconnectée de la vie et par des comportements égoïstes et avides. Il est donc urgent de transformer ces mécanismes destructeurs pour mettre en place une culture qui respecte et valorise le vivant avec la participation active de tous les êtres humains. Ainsi sont présentées des approches douces et puissantes basées sur l'intériorisation méditation, l'éducation positive mais aussi des solutions d'organisation collective et de communication bienveillante et pacifique. On a tous entendu parler du coronavirus et on va faire une pandémie de paix. J'avais demandé au Dalai Lama comment aborder, comment diffuser auprès du grand public ce principe de la responsabilité universelle. Il avait dit que la responsabilité universelle était la condition de survie de l'humanité. Et je peux vous garantir qu'une fois que tous les gouvernements se rendent compte de l'importance de chaque femme enceinte pour l'avènement d'un être humain qui sera lui finalement réceptif à la paix et qui ne va pas jouer toutes les névroses et les anxiétés des mères. Ce qui nous rend tout petit et quand je me sens petit je suis agressif et je veux dominer l'autre et je peux envahir évidemment son territoire. En 2017 le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté à l'ONU. Actuellement il y a 35 pays qui l'ont ratifié. Il y a plein d'endroits dans le monde où ça commence à bouger parce qu'il y a des initiatives citoyennes. Je suis dans l'action parce que j'ai fondé récemment Génération Verte 21. Un rôle d'un homme de bien serait de laisser l'héritage aux enfants de ses enfants. Je pense à un héritage environnemental et Pierre Rabhi le souligne si bien quand il dit quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à notre planète. Nous délégons notre autorité, notre pouvoir à des individus qui en fait sont à la botte du profit rapide et maximum. Mais pour que la paix soit il faut aussi élever des garde-fous. Cette structure c'est notre constitution humaine tripartite. Il garantit la santé, l'or et la paix au sein du microcosme que nous sommes et du macrocosme terrestre qui est la société des hommes. Le savoir rend puissant, la richesse suit, puis la liberté apparaît et en dernier la paix qui est la plénitude de l'existence. Voilà le chemin naturel du bonheur. Pour les pays en développement, le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans est passé de 12 millions à 6 millions. Deux fois plus de personnes ont accès à l'eau potable. Bref, là où il y a une volonté politique forte, il y a des résultats. 1800 milliards de dollars dépensés chaque année dans l'armement, c'est considérable avec simplement 10% de ça on pourrait mettre en oeuvre la plupart des programmes. Comment la nature dans sa haute intelligence et sa haute sagesse a tout prévu au fait pour que nous soyons en paix ? Donc moi mon combat ça a été de lutter en fait contre la surconsommation, le manque d'un social mais surtout contre l'argent. Parce que pour moi l'argent c'est source de guerre, d'inéquité, de destruction de la planète. Donc du coup moi j'ai créé NITROC, c'est une plateforme d'échange de biens, de services sans argent. C'est à dire qu'on a créé une monnaie virtuelle, une monnaie virtuelle éthique qui est générée par des actes de solidarité et de consommation responsable des utilisateurs. Et dans l'ONG paix et bienveillance en action, il y a le mot action. Nous agissons principalement au niveau des enfants à tout âge puisque c'est basé sur la respiration. Cet univers qui est fabuleux, dans lequel nous on est partie composante, modeste mais on a un rôle à jouer. Croire à une croissance infinie sur une planète aux ressources finies, pour croire ça, il faut être soit fou, soit économiste. Tout début de l'année 2015 a été lancée cette idée de marcher à pied jusqu'à Genève et que TAPA Richard a lancé cette grande marche J-Jagat qui est partie le 2 octobre dernier pour réclamer le droit à l'accès à la terre aux ressources, non seulement pour les petits paysans indiens mais pour tous les petits paysans de la planète. Le simple fait d'arriver à pied jusqu'à Genève, ça sera un extraordinaire résultat politique en soi. Un mouvement du Sud qui vient ici jusqu'à nous, c'est une occasion formidable de sortir de nos égaux, de sortir de nos associations pour pendant une semaine, non seulement célébrer les marcheurs mais partager tous ensemble nos solutions. Il n'y a pas d'ennemis en fait, je suis complètement d'accord avec Gandhi pour ça. L'ennemi il est en chacun d'entre nous et l'ennemi principal c'est notre égo. Il faut que chacun apprenne à écouter les autres, à réinterroger sa place sur sa planète et à essayer plutôt que d'être dans la compétition, être dans la coopération et être dans l'harmonie. Développer une culture de la paix est essentiel pour que l'humanité survive aujourd'hui. La marche mondiale pour la paix de Delhi à Genève est reportée ainsi que la révision du traité de non-prolifération des armes nucléaires qui aura lieu en janvier à New York. Ce sera l'occasion de ratifier complètement le traité d'interdiction des armes nucléaires pour remplacer le premier traité de non-prolifération entièrement injuste et créé par les seuls pays détenteurs de la puissance nucléaire destructrice. Alors nous vous donnons rendez-vous le 26 septembre à Genève au festival Alternatiba avec toutes les ONG qui défendent une transition climatique dans la résistance pacifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.